Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés de la semaine. Ça fait une éternité que je ne vous ai pas dit ça. Pour celles qui ne me connaissent pas, je possède une boutique en ligne de vente de vêtements de grande taille, ladyandmommyshop.com Et les articles, alors il y a beaucoup de taille disons entre le 46 et 52, mais je fais également du 40-42 jusqu'au 60. Il faut aller voir sur le site pour vous rendre compte de ce qui est disponible dans votre taille. Les soldes sont toujours en ligne également. J'avais fait une nouvelle réduction, une nouvelle démarque la semaine dernière. Et cette semaine, une nouvelle collection et des réassorts. Donc je vous remets en ligne aujourd'hui les shorties anti-frottement des cuisses. Ceux-là, je sais que vous les attendez avec grande impatience. Donc j'en ai recommandé beaucoup. Donc shorties anti-frottement de cuisses. Donc ça, c'est pour les cuisses qui frottent. J'en ai un et je trouve ça indispensable. Sinon, ça brûle quand on est à grande taille. J'ai repris des robes Ariel noire, vert Brésil, vert d'eau, robe Tahiti, robe Cécile en marine, robe Cécile en corail. Parce que moi, j'ai un mariage cet été et que je voulais la corail. Donc j'en ai repris. Qu'est-ce que j'ai repris d'autre ? Je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. J'ai oublié de vous dire, il fait très très chaud aujourd'hui. Je ne peux pas ouvrir les fenêtres. Je ne sais pas si vous entendez un bruit de fond, mais il y a des travaux. Bref, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez suivi mes aventures avec ces travaux. Donc voilà, je n'ouvrirai pas les fenêtres parce que ça fait beaucoup de bruit. Et j'espère que vous n'entendrez pas trop. Donc je mesure 1,70 m, je fais une taille 50-52 en haut et je fais une taille 54-56 en bas. Donc mon bas est plus large que mon haut. Voilà, sur le site internet, vous pouvez donc retrouver tous les articles et commander directement. Les livraisons se font par Mondial Relais pour 5 euros, par Codissimo pour 6,90 euros. S'il y a des retours, les frais de retour sont à votre charge et il faut m'écrire avant pour que je sois au courant qu'un colis arrive. Sachez que je ne vais jamais à la boîte aux lettres. Donc voilà, parfois je l'ai reçu et je le revois que 3 jours après. Il n'y a pas d'inquiétude, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est pour ça que n'hésitez pas à me dire quand je vais recevoir un colis pour que je puisse le surveiller. Voilà, les paiements se font par carte bancaire, par virement bancaire ou par Paypal. Si c'est un virement, il faut me contacter avant. Et je pense que j'ai tout dit qu'on va pouvoir commencer cette magnifique collection. Alors c'est une petite collection, ce n'est pas une grosse collection. Mais par contre j'ai pris plus de stock par article. Voilà, tout simplement parce que c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Qu'aujourd'hui on est jeudi 13 juillet. Que demain c'est le 14 juillet et que je ne suis pas là, je fête l'anniversaire de ma soeur. Que ce soir je ne suis pas là, on est avec des amis. Enfin bref, on a à peu pris beaucoup ces derniers temps. Donc je me dis qu'il vaut mieux faire une petite collection. Je me dis qu'il vaut mieux avoir un peu plus de stock par article. Histoire que tout le monde puisse être satisfait. Et en plus j'ai trouvé des petites pépites. Donc c'est parti. Cette magnifique robe. Alors ça dit, ça a été un énorme coup de cœur. Sachez que j'ai fait pas mal de stock sur la noire, la marine. Mais la camel j'en ai pas beaucoup. Malheureusement, j'ai pris ce que le fournisseur avait. Voilà. Donc c'est celle-ci. Franchement, gros coup de cœur. Donc celle-ci, j'ai dû enlever l'étiquette parce que c'est ma mienne. Je n'ai pas pu passer à côté de celle-là. Je l'aime trop. Donc celle-ci, c'est une taille unique. C'est une robe en gaz de coton. J'adore ces matières. C'est tout léger. Elle a des petites bretelles comme ça. Oh non, on devient flou. Voilà. C'est une taille unique. Elle est hyper légère. C'est super agréable à porter. Donc, alors, c'est une taille unique. Donc on va dire qu'il va falloir faire au moins 50. Vous voyez, c'est assez large à ce niveau-là. Donc, adaptez votre lingerie. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Les bretelles, pour moi, ça a l'air d'être OK. Je les trouve pas trop trop larges. Je pense que je pourrais faire un petit point ici pour que ça soit un peu mieux adapté. Mais voilà, je vais prendre les mesures comme d'habitude pour mettre sur le site. C'est une robe qui se veut un peu loose à ce niveau-là. Vous voyez, elle est posée comme ça sur vous. Donc, il faut bien regarder les mesures. Je pense qu'en dessous d'un 50, je pense que ça va être trop large. Pour rappel, je fais un 110 F115E. Vous voyez, je pense que jusqu'à 54, on serait OK. Elle est courte pour moi, 1,70. Enfin, elle arrive au jaune, quoi, à peu près. Moi, ça m'est pas. J'adore, je l'adore. Elle est plus large sur le bas que sur le haut. Elle est vraiment canonissime. Je fais un gros coup de cœur sur ce modèle. Les petites manches volantes, c'est une merveille. Alors, c'est une petite merveille. Elle est canon. Je vais vous montrer face au miroir. Je vous montre également le dos. Le haut, le rendu et le dedans. Elle est canon. Donc, c'est une... Voilà, moi, j'adore cette robe coup de cœur. Mais il faut prendre en compte qu'à ce niveau-là, c'est assez échancré. Voilà. Moi, ça me dérange pas parce qu'en fait, je suis comme ça. Mais il faut le savoir pour celles que ça dérangerait. Elle est canon. Elle est trop belle. Et cette couleur est magnifique. Mais les deux autres aussi. Vous allez voir le bleu marine. Alors, la noire, ça va être le classique. Et la bleu marine, c'est un bleu marine. Mais un bleu... Enfin, super beau bleu, quoi. Gros coup de cœur également. Donc, le rendu face au miroir. Elle est canonissime. Non, mais regardez. Elle est canonissime. Je l'adore. La coupe est parfaite. Enfin, fraîchement, elle est trop belle, cette petite robe. J'adore. Voilà. Elle est canon. Je me demande que ça ne va pas être ma tenue de ce soir. Elle est trop trop belle. J'adore. Les boucles d'oreilles, c'est les boucles d'oreilles lusse qui étaient sur ma boutique. Mais j'en ai plus maintenant. J'ai pris la dernière paire. Voilà. Et les chaussures, je les ai achetées chez... Dans un magasin à Doll. Non, à Choiset. Pas loin de Doll. Qui s'appelle MRG Chaussures. Et je crois que c'est la marque Inuvo. Quelque chose comme ça. Donc voilà. Je trouvais qu'elles étaient sympas. Je voulais des sandales un peu dorées. Parce que je trouvais que ça allait avec tout. Donc voilà pour mes petites sandales. Pour celles qui se posent la question. Et cette robe est trop belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, vous me connaissez. J'ai du mal à mettre des robes courtes. Parce que je n'aime pas mes genoux. Voilà. Vous voyez mon shorty ? On est trop pratique. Je n'aime pas mes genoux. Donc j'ai du mal à mettre des robes courtes. Mais la robe Valentine que vous connaissez. Qui est en rupture de stock d'ailleurs. C'est une robe que j'ose porter sans... Enfin, j'ose porter alors qu'elle est courte. Parce qu'elle est magnifique. Et que je trouve que... Voilà. J'ai besoin... Je veux la porter. Je l'aime trop. Et en fait, je suis pareille sur celle-ci. C'est-à-dire que j'oserais la porter. Parce que je la trouve tellement jolie. Voilà. Et je la trouve canon que j'oserais la porter. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais elle est tellement fluide et tellement légère. Mais trop belle. Donc voici pour celle-ci. Ensuite... Bon, c'est une grosse déception. J'ai pris des combis chez C'est Mélodie. Franchement, je l'ai trouvé canon. Ça fait très longtemps que je les ziote. Et je me suis dit... Oh, bah celle-ci pour un mariage. Elle est magnifique. Et je me suis dit celle-ci pour la vie de tous les jours. Que ce soit là en été ou à la rentrée. Elle est magnifique aussi. Vous savez, c'est un peu dans le même esprit que les robes Cécile. C'est-à-dire que vous avez des petites manches en voile. Et en fait, au lieu que ce soit la robe sur le bas, c'est un fantôme. Voilà. Elle est doublée. Donc elle n'est pas transparente. Et mon postérieur... Bon, en même temps, c'est logique. Qui fait un 54-56. Refuse de rentrer dans cette merveille. Je suis dégoûtée. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est une merveille. Donc ça, c'est des combis... Elle est trop belle, quoi. C'est des belles combis de chez C'est Mélodie. Elles sont vraiment canons. Je suis déçue que vous ne puissiez pas les voir porter. C'est vraiment une merveille. Je sais, je les ai vu porter sur les mannequins. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si là, vous le verrez bien. Attendez, je vous montre. Que je vous explique. Vous avez des petites manches en voile. Vous voyez, c'est le beau col cache-cœur qu'on connaît des robes Celsile. Vous avez la taille bien élastiquée. Et ensuite, vous avez... Oula ! Bravo, Farah ! On va faire sur l'autre. Ne tire pas. Vous avez un pantalon plissé qui est magnifique. Et vous avez une doublure qui va jusqu'à... Je pense quasiment tout le pantalon. Attendez, on va l'ouvrir. Vous avez une petite doublure viscose à l'intérieur. Ce qui fait que ce n'est pas transparent. Donc clairement, celle-ci pour un mariage, elle est magnifique. En corail et en noir pour tout en fait. Je me dis à la rentrée avec une petite veste en jean. C'est magnifique. Voilà, c'est une pépite de chez Ses Mélodies. Mais qui ne sera pas pour moi malheureusement. Ensuite, donc là on part sur une combi. J'ai toujours entre salopettes et combis. Non, une combinaison pantalon. Donc un peu comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Enfin juste avant. Sauf que celle-ci me va. L'autre est fait un peu plus habillée. Parce que vous avez des petites manches en voile. Vous avez le côté plissé. Donc je trouve vraiment pour un événement, c'est canon. Enfin pour un mariage surtout. Celle-ci aussi, mais elle est noire. Donc pour un mariage, moi je déconseille. Par contre, elle me va. Je suis très heureuse. Parce que je rêvais d'une petite combi comme ça. Donc c'est celle-ci. C'est également une combi de chez Ses Mélodies. Elle est magnifique. Donc ça c'est une combi un peu, vous savez, jambes larges, droites, fluides. Je me sens très bien dedans. Elle me rappelle beaucoup la robe Jasmine que j'ai eue il y a quelques temps. Je dois encore en avoir une disposition à la boutique. En sol d'ailleurs, en verte. Qui est magnifique. Donc c'est des bretelles tout en dentelle. Donc si vous avez un soutien-gorge noire, c'est mieux. Ou même un soutien-gorge bandeau. Parce que du coup, on ne verra pas et ça fera encore plus beau. Un beau décolleté dentelle. Et après c'est de la viscose. C'est une robe, enfin une combi tout en viscose bien fluide. Elle va aller à partir d'un 46. Sans problème, elle s'adapte. Jusqu'à un 52 au moins. Moi je fais un 54-56 en bas et je suis plutôt bien. Après dans le temps, je ne sais pas si elle ne va plus vite s'abîmer sur moi que sur vous. Voilà, parce que je fais quand même une grande taille. Enfin, plus grande taille que ce qui est prévu. Mais voilà, regardez le rendu des jambes. Vous voyez, je ne suis pas serrée. Et je trouve qu'elle va parfaitement. Moi j'adore ce style-là. Celle-ci, je pense que je vais me la garder. Elle est décolletée dans le dos aussi en dentelle. Je trouve que vous avez un repas, un resto ou autre. Vous mettez ça. Mais en fait, ça fait super habillée. Elle est canon. Vraiment elle est canon. Moi j'adore moi aussi avec les petites vestes en jean. Je trouve que ça fait un style fou. Ça fait robe mais en mode pantalon. Elle est magnifique. Je vais montrer le face au miroir parce que je pense que vous verrez mieux. Mais elle est canon. Donc je montre le rendu face au miroir. Elle est trop trop belle. J'adore. Et regardez pour les plus petits, je ne la trouve pas forcément très très longue. Vous voyez, elle fait pile poil. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Et au niveau de la coupe, elle ne moule pas. Même en 54-56. Alors attendez, je vais vous mettre un peu plus de lumière pour qu'on puisse se rendre compte. Je vous mets un peu plus de lumière pour qu'on puisse vraiment se rendre compte. De la coupe. Vous voyez comment elle est ? Elle ne moule pas. Je la trouve superbe, bien fluide. Vous mettez ça avec n'importe quoi, même des baskets. Là j'ai gardé mes petites sandales parce que c'est un petit peu comme mes bottines. Vous savez que j'allais trouver l'année dernière. C'est-à-dire que c'est des chaussures dans lesquelles je me sens trop bien. Et je trouve que ça va avec tout. Donc vous allez les voir beaucoup. Je les aime trop. Je les trouve trop belles. Donc voilà, avec ce petit look. Je trouve ça trop beau. Avec la petite dentelle là. Magnifique. Le rendu est canon. Imaginez avec la petite veste en jean. Est-ce que je vous montre avec une petite veste en jean pour voir ? Sachant que là il fait quand même super chaud. Mais je dis quand vous allez dans un resto ou quoi. Un soir ou même à la rentrée. Enfin moi je pense aussi beaucoup à la rentrée. Je me dis ça vous mettez ça à la rentrée. Avec un petit gilet, une petite veste. C'est pantalon donc nickel. Et en été c'est viscose donc c'est léger. Elle est trop trop belle. Donc voici le rendu avec la petite veste en jean. Vous voyez ? C'est canon. Je suis fan de ce look. J'adore. J'adore. C'est trop beau. Vraiment je suis trop contente. Une combi à ma taille. J'avoue je suis déçue. L'autre était magnifique pour un événement ou quoi. Je trouve ça. Elle était vraiment magnifique. Mais celle-ci est tout aussi jolie. Vraiment elle est très très belle. Mais comme elle est noire je la conseille un peu moins à un mariage. Ni à un baptême. Mais par contre pour une soirée, resto, entre amis ou autre. C'est canon. Ensuite on continue avec cette merveilleuse robe. Franchement regardez-moi ce bleu. Donc ça c'est la même que la camel mais en bleu marine. Elle a une couleur. Je l'adore. Je l'adore. J'ai envie de toutes me les garder. Je me suis déjà gardée la camel. Et j'ai déjà enlevé l'étiquette et tout. Et j'ai bien envie de m'en garder une de chacune. Une bleue et une noire. Je trouve que c'est tellement rare de trouver cette coupe. Parce que moi j'adore cette coupe. Tellement rare. J'exagère j'avoue. J'ai beaucoup de robes comme ça. Mais celle-ci me fait partie de mes coups de coeur. En fait j'adore les petites bretelles comme ça avec les petits volants. Le fait que sur le bas ça soit plus large que sur le haut. Je trouve que ça va bien avec la morpho. Et en plus de ça, ça va trop bien avec mes boucles d'oreilles. Et mes sandales. Oui je sais. Alors je les ai payées mes sandales. Je les ai payées en fait elles ne sont pas données. Elles sont à 90 euros. Donc c'est vraiment voilà. C'est moi qui les ai achetées avec mes petits soussous. Je suis tellement contente d'avoir trouvé une paire de sandales dans laquelle je me sens bien. C'est aussi pour ça. Quand vous faites du 41. Alors déjà quand vous êtes grosse, grande taille. Parce qu'on est gros on va pas se mentir. Quand vous faites un 50-50 euros, un 54-56 en bas. C'est pas évident. En plus je fais pas la même taille le haut et le bas. Donc c'est pas évident. Alors heureusement j'ai ma boutique en ligne. Donc nickel. Mais les chaussures je fais du 41 pieds fort. C'est pas évident non plus. Voilà donc je suis trop contente. Je vais arrêter de vous en parler des chaussures. Mais bon pour celles qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps. Vous savez. Donc celle-ci c'est la même que la camème version bleu marie. Vous me direz laquelle vous préférez. Hop et le dos. Et je la trouve trop belle. Trop belle. Vraiment trop belle. J'adore. Je vous montre face au miroir. Donc je vous la montre face au miroir. Elle est vraiment canon. Trop trop jolie. C'est dommage que... Moi j'aurais rajouté un tout petit bout pour cacher mes genoux. Mais bon. Je me dis en été franchement je commence à... Il fait tellement chaud que je m'en fiche. Vous voyez genre hier. Hier c'était mercredi. J'avais les petits à la maison. J'étais en short petit haut en lin là que j'adore. Et il y avait les coupures d'électricité etc. J'étais voir les mecs, les ouvriers en short en jean. Avec mon haut. Et j'ai dit tant pis en fait. J'ai chaud. J'assume. Et le soir j'étais invitée à manger. Enfin à faire un goûter chez les copains. Pareil. J'ai gardé mon short. Et je me suis dit en fait. Allez. Enfin c'est bon quoi. En fait arrêtez. Il faut arrêter de se cacher son corps. Il est comme il est. Il fait chaud. Et bien ça me fait du bien d'être aussi en short. Et bien voilà. C'est tout. Et donc ça va être pareil pour là. Je commence à vraiment accepter tout mon corps. Je vous ai dit. Moi c'est toujours la partie des genoux qui me gêne. Et en fait je me dis c'est bon. Il faut. Voilà. Moi je. Comme je disais à ma maman l'autre coup. Ça fait trois ans maintenant. Que j'ai le même poids. Pourquoi ? Parce que ça fait trois ans en fait que je m'accepte. Trois ans que je ne cherche plus à maigrir. Et c'est ça la clé en fait. Pour moi. Attention. Moi mes analyses de sang. Tout est ok. Je me sens bien comme je suis. Alors apparemment mon genou. J'avoue. Mais d'ailleurs je devais faire mon IRM avant-hier. Mais à cause de l'orage en vigilance rouge. Je l'ai annulé. Je vais reporter au monde. Donc on verra. Si c'est le poids ou s'il y a autre chose. Le poids ne doit clairement pas aider. Mais dans tous les cas. Je veux dire la santé va. Et en fait il faut arrêter de se. S'empêcher de vivre. De se mettre des restrictions. Tous les régimes que j'ai fait m'ont rapporté à chaque fois. 10-15 kilos gratuits. Et donc là j'ai arrêté. Et finalement c'est là où je grossis plus. Je suis au même poids. Je suis stabilisée. Alors je ne maigris pas. Mais je ne grossis plus. Et je me dis si j'avais compris ça. Il y a ne serait-ce 10 ans. Il y a 10 ans. Bah je ne serais pas à ce poids là aujourd'hui. Et c'est dommage. Mais bon. C'est la vie. Et personnellement je me suis acceptée comme ça. Et puis je me dis peut-être qu'un jour j'aurai. Voilà peut-être qu'un jour je maigrirai naturellement. Et ça sera le mieux. Le principal c'est de manger équilibré. Ça c'est hyper important. D'essayer d'avoir des légumes régulièrement. A tous ces repas etc. Et ça c'est quelque chose que je fais. Donc voilà. Bref petite parenthèse fermée. Cette robe est une merveille. Ce bleu est magnifique. Cette coupe est sublime. Je l'aime. C'est tout. Voilà. Je l'aime trop. La déception de cette robe c'est dommage. C'est ça. J'aurais voulu qu'il y ait un morceau de tissu vous savez juste là. Pour cacher le soutien-gorge. Mais après je me dis on peut adapter la couleur en fait du soutien-gorge tout simplement. Ou après pour les coutureurs vous rajoutez un petit bout de tissu. Je trouve que ça fait plus joli voyez avec un petit bout de tissu. Après je ne lève pas le bras toutes les deux minutes. Donc ça ne me choque pas plus que ça. Donc voilà pour celle-ci. J'adore. J'aime trop. Bon du coup je ne voulais pas montrer de ce côté aussi. Donc je vous la montre. Tout en entier. Devant et dedans. Et elle est canon. Je l'aime trop. J'aime trop. Elle est trop belle. Vraiment on l'a dit. Voilà. Ensuite je vous présente cette merveilleuse robe. Donc ça. Celle-là plutôt. Vous allez la reconnaître. C'est la robe florine que vous connaissez en plein d'imprimés. Il y en a encore eu des nouveaux. Donc j'ai craqué. Celle-ci est canon. Fond blanc. Fleur bleue. Je la trouve sublime. Elle est toute doublée. Donc en plus pas transparente. Donc ça c'est top. Rappelez-vous. J'ai quand même un shorty noir. Tout en dessous. Donc voilà. Pour rappel. Celle-ci c'est une taille unique. D'un 44 jusqu'à un 52 facile. Vous avez un petit lien noué. Elle est élastiquée sous la poitrine. Petite manche volonté. Je trouve que celle-ci pareil pour un mariage ou autre. C'est canon. Elle n'est pas toute blanche parce qu'il ne faut pas mettre que du blanc à un mariage. On est d'accord. Avec les petites feuilles bleues. Là je trouve que c'est très beau. C'est un beau bleu pareil. C'est un bleu qui me rappelle beaucoup la robe que je vous ai présentée juste avant. Je dirais que c'est entre un bleu marine et un bleu pétrole. J'aurais du mal un peu à décrire. Mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle est trop belle. Je la trouve canonissime. Donc je vous la montre aussi de ce côté là. Donc vous voyez elle est vraiment très très belle. Fond blanc, fleurs, feuilles bleues. En plus ça a dégradé au niveau des feuilles. Vous avez du bleu foncé et du bleu un petit peu plus clair. Je trouve ça vraiment très très beau. Vraiment magnifique. Et je vous la montre en entier. Voici pour le nouvel imprimé de la robe Florine. Et je n'ai pas qu'un seul nouvel imprimé. J'ai aussi un autre imprimé. J'ai craqué sur deux imprimés totalement différents. Vous allez voir. Mais tout aussi beau l'un que l'autre. Franchement je suis trop contente de cette collection. Que des merveilles. Je crois que j'ai que des robes. Non, j'ai une jupe magnifique. Oui, j'ai une jupe magnifique. J'espère que je rentre dedans. Moi c'est mon fessier qui prend le linge de l'espace. Ensuite, bah écoutez, je vous la propose également en noir. Chose promis, chose due. Donc la magnifique robe. Elle est trop trop belle. Franchement, donc tout en case de coton. Petite bretelle avec les petits volants là comme ça. Je trouve ça mais canon. C'est trop beau. Pareil, elle s'adapte avec mes sandales. J'aime trop. Elle est trop 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 belle. J'adore. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. Je la trouve chic celle-ci. Pour le coup, là, un resto ou quoi. Elle est ultra ultra chic. Vraiment. Je l'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas laquelle je préfère. Elles sont toutes parfaites. Donc je vais la montrer de ce côté également. Elle est trop belle. Franchement, c'est petite manche. Moi je trouve que c'est ce qui fait tout. Donc deux devant et deux dos. Du coup, pour les plus petites, vu qu'elle est assez courte, ça sera parfait aussi. Pour le coup, elle ne sera pas trop longue. Ensuite, je vous présente cette magnifique robe de chez C'est Melody. Elle est canonissime. C'est, on dirait, une robe de déesse. Je la trouve superbe. Celle-ci, pareil, je pense, pour un mariage. Elle est canon. Alors, donc c'est une robe avec un haut tout en dentelle. Dégoleté plutôt pour faire un col cache-cœur. Elle est élastiquée sous la poitrine. Par contre, l'élastique, je le trouve ultra serré. C'est dommage parce que du coup, on va être limité dans les tailles. Là, moi, je suis limite quoi. Je peux respirer, mais plus ça sera compliqué. Donc je dirais jusqu'à 48-50. Il faut que je vérifie bien. Mais c'est dommage du coup. Parce qu'au niveau de la jupe, on a vraiment de la place. Vous voyez, mon 54-56 n'est pas du tout moulé. On a vraiment de la place. Je pense que celle-ci, à partir d'un 44-46, on est bon. Elle est toute doublée. Attendez, je suis en train de remonter la double. Elle est toute doublée, donc pas transparente du tout. Elle a une belle longueur. Voilà. Elle est vraiment très très belle. Mais c'est vraiment l'élastique. Je suis déçue de l'élastique. Parce que du coup, s'il n'y avait pas eu cet élastique trop serré, vous auriez pu aller plus haut en taille. Mais là, il va falloir que je vous limite quand même. Voilà. Donc, si vous avez l'habitude par rapport à moi, moi, ça va. Voilà. Elle est canon. Donc, je vous montre de ce côté-là. Elle est vraiment trop trop belle. Franchement, c'est une très très belle robe, celle-ci. Vraiment très très jolie avec un beau décolleté. La dentelle comme ça est magnifique et doublée. Voilà. Vraiment très jolie. J'aime beaucoup. Donc, je vous montre. De devant et de dos. Voilà. Hop là. Voilà. Trop belle. J'adore. Ensuite, le nouvel imprimé de la robe Florine. Coup de cœur. Ça, c'était le même imprimé que la combi short que j'ai sorti il y a quelques semaines. Je crois qu'il y a deux, trois semaines. Cette fois-ci, en robe, ils l'ont fait en robe. Quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus. J'ai trouvé ça magnifique. Alors, par contre, je trouve que ça n'a pas avec les boucles d'oreilles. Ce n'est pas du tout le même style. Et ça n'ira pas non plus, je trouve, avec mes chaussures. Je mettrais vraiment quelque chose, pour le coup, d'assez soft. Puisque la robe est déjà bien, bien peps. Bien fleurie. Elle est magnifique. Franchement, cette imprimée est superbe. Gros coup de cœur. Je la trouve canon. Donc, c'est les robes Florine. Comme celles que je vous ai présentées. Elastiquées sous la poitrine. Avec des petites manches volantées. Voilà. Elle sent bon l'été. Elle est remplie de fleurs. Elle est magnifique. Pareil, doublée. Donc, pas transparente. Celle-ci, pareil. Je trouve que pour un... Bah, de la vie de tous les jours. Mais même pour une petite soirée ou quoi. Elle fait un petit peu pétillante. Je la montre également de ce côté. Elle est vraiment trop, trop belle. Et celle-ci, je la mettrais bien. Vous savez, avec des petites converse blanches. Toutes simples. Pareil, pour la rentrée, avec les vestes en vide et la canine. Enfin, elle est trop, trop belle. L'imprimée, là. Je ne sais pas si vous voyez bien l'imprimée des fleurs. Comme c'est beau. Vous avez vraiment, voilà, de la rose, du bleu, du rouge, de l'orange. Elle est vraiment très, très jolie. Avec ce beau fond blanc. Je la trouve canon. Ensuite, cette magnifique tenue. Donc, je porte le petit top des bardeurs mailles blancs. Que vous connaissez. J'avais fait plusieurs réasseurs et il m'en reste encore. Et une magnifique jupe satinée. Elle est canon. Je l'aime trop. Taille toute élastiquée. Donc, la jupe, c'est une jupe de chez C'est Mélodie. Elle est toute élastiquée. Hyper confortable. Je trouve qu'elle met la silhouette en valeur. Elle est toute satinée. La coupe est légère. Enfin, elle est bien, bien fluide comme ça. Je trouve qu'elle ne moule pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'adore ce look. J'ai très, très envie de me le garder aussi. Je suis dans ma folie là en ce moment. D'avoir des superbes tenues. Vraiment, je me fais des super looks. Je trouve qu'on se sent tellement mieux. Avec des beaux habits. Et surtout dans lesquels on se sent belle. Enfin, voilà. C'est un peu l'été qui veut ça. Chez moi, en tout cas. Elle est trop, 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 trop belle. Je vais vous montrer de l'autre côté. Je monte de ce côté-là. Elle est franchement magnifique. Donc, la jupe. Vous voyez, c'était une jupe toute satinée. Elle est hyper confort. Taille élastiquée. On a vraiment de la place. Voilà. Donc, mon 54 va très bien dedans. Hop. Et la matière. Je ne sais pas si je l'ai là. Sinon, elle sera sur le site. Je pense. Au niveau de la matière. Je viens de regarder. On est sur la 80% de viscose. Et 20% de soie. C'est ce qui explique cette... Regardez-moi ça. Alors, je pense que vous ne verrez pas forcément bien. La fluidité. Est-ce que je peux vous mettre un peu de lumière ? Regardez-moi cette fluidité. Elle est magnifique. Elle est splendide. Ouh. Et ça fait chic. Pareil. Mettez ça avec un petit haut. C'est chic. Je plombe comme ça. Elle est magnifique. De devant et de dos. Voilà. Et bien là, moi, je trouve que c'est un sans faute. À part les combis qui ne m'allaient pas. Petite déception. Mais ça, c'est niveau taille, malheureusement. Sinon, tout. J'ai tout aimé. Je ne saurais quoi choisir. Gros coup de cœur. Là, c'était une sélection. Une petite sélection. Mais pour le coup, que des coups de cœur de folie. Donc, voilà pour cette vidéo de nouveauté. Je vous fais également le réasseur. Il y a beaucoup de bruit. Je suis désolée. Je ne sais pas si vous entendez bien. Mais c'est des travaux. Je pense que quand ça sera fait, ça, on sera content. Donc, j'espère en tout cas que cette nouvelle collection vous aura plu. Il y a également les réasseurs que je remets en ligne. Et les soldes sont toujours aussi en ligne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. Voilà. Profitez-en. On a des pièces exceptionnelles, je trouve, pour des grandes tailles. Vraiment, là, je suis très contente de ce que je peux trouver ces derniers mois slash années. Parce que je trouve qu'au fur et à mesure du temps, on s'améliore. Il s'améliore dans la création des nouveautés. Grande taille. Ce n'est pas vieillot. Vous savez, moi, je ne peux pas. Je ne supporte pas. Je ne vais pas vous présenter des pièces que je trouve moches. Ce n'est pas possible. Je ne prends pas tout chez les fournisseurs. Je sélectionne vraiment. Je prends le temps pour que ce soit des pièces qui soient tendances. qui mettent en valeur la silhouette, qu'on a des jolis imprimés, des belles coupes, des belles matières. Enfin, voilà. Donc, je prends vraiment le temps de tout ça. Et je trouve que celle-là, franchement, je l'aime trop. j'ai très, 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 très envie de me garder cette jupe aussi. Et je pense que vous ne voyez pas la beauté de cette jupe. Je pense que vous ne pouvez pas voir le tissu. Je suis encore sur ma jupe, mais en fait, le tissu est tellement... Attendez. Est-ce qu'on voit si je fais un peu de lumière ? Pas trop. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la fluidité, le satin. C'est viscose et soie. Voilà. C'est très, 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 très fluide, quoi. Voilà. Bref. Allez. J'arrête avec tout ça. J'espère que cette sélection vous aura plu. Autant qu'à moi. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye ! Je vous dis à très vite.